La consoude du Caucase est une plante vivace, à fleurs bleues, aux multiples usages, dans le jardin, mais aussi dans la cuisine. La consoude du Caucase apprécie des sols profonds, secs, humides. Elle peut être exposée à l'ombre, mi-ombre, mais elle préfère quand même le soleil. Alors le soleil, c'est intéressant pour la consoude du Caucase, pour ces fleurs, ces fleurs bleues, ces fleurs tibulaires, qui sont surmontées sur des feuilles sur une tige et des feuilles en forme de lance. Alors intéressantes les fleurs, car ce sont des fleurs qui sont mélifères. Il suffit de les observer et on voit une multitude de bourdons, d'abeilles, qui viennent butiner sur les fleurs. Alors cette plante est aussi intéressante si elle attire les abeilles, les bourdons. Si vous avez des arbres fruitiers, vous pouvez l'utiliser comme couvre-sol, surtout si vous avez de grands espaces. Vous pouvez l'installer, pourquoi pas, sous un pommier. Vous pouvez l'installer près des framboisiers. Et pourtant, si certains jardiniers disent que la consoude du Caucase est vorace, elle aurait tendance à absorber les éléments fertilisants du sol. Il n'en est rien. Ici, il y avait des framboisiers. Et avant l'implantation de la consoude du Caucase, ils étaient jaunes, ils étaient chétifs. Et depuis, ils sont bien verts et les fleurs sont bien fécondées. Juste à proximité, un petit cerisier qui a été fortement fécondé, on voit le nombre incroyable de cerises sur ses branches. Et puis, quand on dit que c'est une plante qui aide les autres plantes en association, il y a des asperges vertes qui ont été plantées bien avant la consoude. Et depuis que la consoude est là, on les voit beaucoup plus poussantes. Vous aimez la consoude du Caucase ? C'est une plante qui se multiplie assez facilement, d'abord par graines. Ce sont de toutes petites graines qui sont parfois, dans le jardin, transportées par les fourmis lorsqu'elles tombent sur le sol. C'est la graine qu'on trouve assez facilement aussi dans le commerce, chez les gens spécialisés des plantes officinales. Une autre méthode, prélever des souches à la fois au printemps et en automne que vous repiquez directement en pleine terre, dans un endroit plutôt miombrangé ou ensoleillé. Vous aimez la consoude du Caucase ? C'est une plante vertueuse et très fertilisante. Vous pouvez réaliser un excellent purin de consoude. Merci. 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 Merci.